Alors dans cette vidéo je vais vous présenter le SIVIM, c'est-à-dire le système d'information de la végétation ibérique et macaronésienne. C'est un site qui a été créé à partir des outils Bivegana. Dans cette présentation je ne parlerai pas des outils Bivegana en eux-mêmes, mais uniquement du résultat qu'ils ont permis de créer, donc le SIVIM. Si vous voulez parcourir ce site, vous cherchez SIVIM dans Google et c'est le premier résultat de recherche. Donc on arrive sur cette page d'accueil avec des informations sur le projet, un outil de recherche sur la flore, la végétation et un lien vers le site de Bivegana. Donc nous on va aller sur l'onglet végétation directement. Et donc on peut ici consulter la base de données de végétation du SIVIM avec soit une recherche par syntaxon, soit une recherche par gris UTM, soit des outils de recherche avancée. Je vais commencer par vous présenter les outils de recherche par syntaxon. Donc on peut pour l'instant uniquement rechercher des syntaxons du rang d'association, on ne peut pas faire de recherche pour l'instant sur les syntaxons de rang supérieur, ce n'est pas encore opérationnel sur ce site, mais on va se contenter de ça pour l'instant pour la démonstration. Donc je vais prendre l'exemple de l'hyperico-androsémie-alnetum-glutinosae. Donc je clique sur le bouton Bouscar qui veut dire rechercher. Et donc là, il me propose une liste des syntaxons qu'il a trouvés, qui correspondent au nom que j'ai entré. Donc il y a le nom de l'association, et puis on a trois noms de sous-association. Je vais commencer par l'association pour l'instant. Et donc il faut à nouveau cliquer sur le bouton recherche pour valider le nom qu'on a sélectionné. Donc le résultat, c'est cette carte de répartition du syntaxon. Et donc ici, on a plusieurs onglets qu'on peut parcourir. Donc un onglet d'écologie. Ah oui, alors avec des petits bugs de chargement, des fois il ouvre un nouvel onglet, et des fois il charge dans un ancien onglet. Enfin c'est des fois un peu bizarre. Mais bon, bref, ce n'est pas bien grave, on arrive quand même à trouver des informations. Donc dans cet onglet écologie, il nous propose d'abord la classification du syntaxon dans le référentiel espagnol. Et puis des informations en fonction de celles qui sont disponibles dans les relevés stockés dans la base. Donc ici par exemple, on a orientation, pente et altitude. Donc des statistiques basiques sur les relevés qui sont présents dans la base, enfin sur l'écologie renseignée pour ces relevés. Une liste de synonymes. Bon, ici cette association n'a pas de synonyme, mais elle n'a que son nom accepté. Un onglet bibliographie qui pour moi est le plus intéressant, puisqu'il nous donne toutes les publications dans lesquelles on va trouver des relevés pour le syntaxon qu'on recherche. Donc voilà, là par exemple, on en a une quinzaine. Et donc si je clique par exemple sur le premier, il nous donne, pour la publication qu'on a choisi et le syntaxon qu'on a choisi, une liste des relevés disponibles dans la base de données. Donc voilà, il y en a sept dans le cas de présent. Donc soit on peut cliquer, le premier code là, c'est le code du relevé. Donc si je clique dessus, il m'ouvre uniquement le relevé, en rappelant la publication dans laquelle il est publié, la table dans laquelle il est publié, la liste des syntaxons avec les coefficients d'abondance de dominance, et puis les informations sur le relevé. Et tout en bas, un bouton qui permet d'exporter le relevé en format XML, sachant que XML est le type de fichier par défaut de tous les outils de la suite Bivegana. Donc voilà, je ferme cet onglet. Donc là, j'avais cliqué sur le code du relevé, on peut aussi cliquer sur le numéro de la table. Et donc là, il va nous charger directement toute la table pour le relevé, enfin, qui contient les relevés dans la publication, dans la sélectionnée. Donc voilà, un petit peu comment ça se présente, de manière similaire à celle, juste un relevé unique, mais avec tous les autres de la table. Et puis en bas, les informations pour ces relevés. Le lien, il dit, ne montrez que le relevé ici. Donc on a ça pour tous les relevés de la table. Et à nouveau, on a un bouton d'export en XML. Donc si je reviens un petit peu en arrière, pour revenir à cette page avec nos différents onglets. Donc on a un onglet de composition qui, bon, dans le cas présent, n'est pas renseigné, mais dans lequel on devrait avoir normalement une liste des taxons présents dans les relevés stockés dans la base de données. L'onglet MAPA, c'est carte. C'était l'onglet sur lequel on était arrivé au début de la recherche. Et puis des options qui doivent être des options de recherche avancées que je n'ai pas trop testées, que je ne présenterai pas maintenant. Donc si on revient à la base du site qu'on retourne aux végétations, je vais montrer à présent les outils de recherche par gré UTM. Donc là, il nous charge une carte via un plugin Java dans le navigateur Internet. Donc il faut autoriser l'exécution du plugin Java. c'est un peu, c'est 3 ou plus fenêtres, c'est un peu chiant, mais c'est comme ça. Donc là, on a une carte d'Espagne avec la miniature ici. Voilà, on peut se déplacer dedans et on peut cliquer sur une grille UTM. Et donc, ici en bas, on a un bouton Bouscar à nouveau, on va chercher. Et donc, il donne comme résultat la liste de tous les syntaxons qui sont répertoriés dans la base donnée pour cette grille UTM. Donc, voilà un petit peu. Donc si je clique là, par exemple, sur le syntaxon Lino-Bienis sinusurétum cristati, il me donne une liste des ouvrages disponibles qui contiennent des relevés pour le syntaxon sélectionné dans la grille sélectionnée. Donc ici, dans ce cas-là, il n'y en a qu'un seul. Donc, c'est le même principe que ce qu'on a présenté avant. Voilà un petit peu. C'était une présentation rapide du CIVIM. Donc, un site qui a été créé à partir des outils BioVeganer. Je présenterai les outils BioVeganer dans d'autres vidéos. Merci.